Bonjour, je suis Jérôme Baddy et vous écoutez VKAS, le podcast média de Values. L'année 2023 a été marquée par la guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur notre quotidien. Conséquence la plus visible, la hausse des prix, l'inflation, qui a pour corollaire la réduction de notre pouvoir d'achat et donc de nos habitudes de consommation. De nombreux secteurs sont touchés. Alors pour faire le point, sur une année vue sous l'angle de la consommation, j'accueille une habituée de VKAS et experte de toutes ces questions, Émilie Maillard, tu es directrice des études de CIRCANA. Bonjour Émilie. Bonjour. En préambule, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est CIRCANA ? Alors CIRCANA, c'est un institut d'études qui est spécialisé dans le secteur de la grande consommation. Globalement, on collecte les données de toutes les grandes surfaces de France et comme tous les Français fréquentent les grandes surfaces, ça nous permet d'avoir une vue très complète sur la consommation. D'accord. Et donc toi, tu t'occupes justement de toutes ces études-là, de collecter... Oui. Moi, je m'occupe de l'analyse de ces données, de faire parler ces chiffres pour éclairer les acteurs du marché sur ce qui se passe sur le secteur de la conso. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Quels sont les grands secteurs, quels sont les secteurs qui ont le plus souffert de l'inflation en 2023 ? Alors, les secteurs qui ont été les plus touchés par l'inflation, par la hausse des prix, c'est l'alimentation. Bien évidemment, l'alimentation est au cœur du quotidien des Français. Et donc, tout ce qui est viande, notamment, a été très affecté. Les huiles, mais aussi le sucre. Globalement, les prix ont augmenté sur la plupart des produits qu'achètent les Français au quotidien. Couplé à l'énergie, ça fait deux postes de dépense qui ont vraiment beaucoup augmenté et qui sont venus entamer le pouvoir d'achat des Français. Et comment les Français ont arbitré leurs achats au quotidien ? Alors, la consommation, elle a plutôt bien tenu jusqu'à la fin du premier semestre 2023. Les Français ont continué à dépenser un petit peu plus que le rythme de l'inflation. Mais à partir de l'été et encore plus de la rentrée 2023, on voit vraiment que les arbitrages se durcissent. En septembre 2023, ça fait un an et demi qu'il y a de l'inflation. L'inflation, elle est très marquée sur les produits du quotidien. Donc, les Français commencent à faire un peu plus de choix. Globalement, ce qui a été arbitré le plus, c'est tout ce qui est le non alimentaire. Donc, tout ce qui est loisirs, culture, spectacle, l'équipement de la maison, mais aussi le soin de la personne. Et puis, il y a quand même eu aussi quelques arbitrages sur le secteur de l'alimentation, mais moins drastique. On montre beaucoup ces acteurs du doigt ces derniers temps. Est-ce que les enseignes, est-ce que certaines enseignes ont tiré profit de cette inflation ? Qu'est-ce que vous observez là-dessus ? Alors, globalement, quand les prix augmentent aussi fort que ce qu'ils ont augmenté, pour rappel, c'est 13% d'inflation sur l'alimentation en 2023. C'était déjà 6% l'année d'avant. Donc, ça fait des prix qui ont augmenté de 20%. Et globalement, il y a de l'inflation dans l'ensemble de l'économie. En fait, les Français, pour essayer de protéger leur pouvoir d'achat, ils n'ont pas hésité à changer d'enseigne et à se tourner vers des enseignes qui proposent des meilleurs prix et qui, finalement, leur permettent de continuer à consommer. Donc, du côté du non-alimentaire, quelles sont les enseignes qui raflent la mise ? C'est globalement des enseignes qui sont très axées sur le prix. Donc, on va retrouver Amazon. On va retrouver Le Bon Coin, Vinted. On va retrouver des marketplaces chinoises comme Shein, Temu. On va retrouver des enseignes accessibles comme Primark. Dans son univers de concurrence, Burger King, qui, dans l'univers de la restauration, est une enseigne accessible. Donc, globalement, tout ce qui permet de continuer à consommer sans se ruiner progresse fort. Et du côté de la grande distribution, ce sont globalement les enseignes d'indépendants. Donc, Intermarché, U et Leclerc, qui, objectivement, sont moins chères que les enseignes. Les autres enseignes intégrées, dites intégrées, Carrefour, Auchan, etc., clairement, gagnent des parts de marché et ce, de manière très significative, notamment pour Leclerc. J'aimerais bien qu'on fasse un sort, si je puis dire, aux hard discounters qui ont une part de marché qui est plus limitée en France que dans d'autres pays. Voilà, qu'est-ce qu'il en est, justement, de leur développement ? On avait vu déjà, on en avait parlé, je crois, l'année dernière, justement, dans la précédente rétro-conso qu'on avait faite ensemble. Justement, de cette appétence et le nombre d'ouvertures de ces magasins, de ces enseignes. Qu'est-ce qu'il en a été en 2023 ? Alors, de manière assez contre-intuitive, les enseignes de discount, elles n'ont pas progressé l'année dernière. C'est-à-dire que, globalement, la part de marché du discount est restée stable. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que les prix ont aussi beaucoup augmenté dans ces magasins-là, peut-être même un peu plus que dans les hyper et les supermarchés, dites classiques, parce qu'il y a justement beaucoup de marques de distributeurs qui sont très impactées par l'inflation. Parce que, justement, ces mouvements d'ouverture de magasins, de rénovation de points de vente se sont aussi calmés, parce que c'est des enseignes qui attirent aussi, comme Lidl, par exemple, en mettant en avant un produit non alimentaire qui va créer l'envie de venir dans le magasin et ensuite d'acheter tout un tas de produits. Mais on l'a vu, le non alimentaire est un peu arbitré à la baisse par les consommateurs. Donc, finalement, des enseignes classiques du retail, Leclerc notamment, s'en sort mieux que le circuit du hard discount. Avec un argument en prix et une grosse communication quand même, notamment de M. Leclerc, qu'on entend beaucoup. Petite question comme ça subsidiaire. Ça joue beaucoup, justement, cette présence très médiatique. Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'il y a des indicateurs pour voir ça ? C'est surtout, effectivement, le patron de Super U et Leclerc qui sont très présents dans les médias. C'est vrai que les patrons du retail sont bien plus présents dans les médias que les patrons des industries, des entreprises agroalimentaires. Et c'est vrai que les indépendants sont particulièrement présents sur la scène médiatique, soit Thierry Cotillard, Dominique Schellcher ou Leclerc. Et c'est vrai que le discours, c'est vraiment une défense du pouvoir d'achat des Français. Et comme les prix proposés dans ces enseignes sont objectivement plus attractifs, c'est sûr que la combinaison des deux va créer une attractivité importante sur ces enseignes. Il semblerait que l'inflation s'apaise. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Comment tu vois, justement, cette baisse de l'inflation dans l'évolution des prix dans la grande consommation ? Est-ce qu'il y a certaines catégories en particulier qui baissent ? C'est quoi la température aujourd'hui en mars 2024 ? Alors, sur l'inflation, en fait, si vous voulez, d'un point de vue mesure, il y a toujours un petit peu d'inflation, mais on est dans un cycle depuis huit mois de désinflation. C'est-à-dire chaque mois qui passe, il y a un petit peu moins d'inflation. En février, sur les produits alimentaires, on est autour de 4% d'inflation. Donc, ça n'a rien à voir avec les 14 ou 15% qu'on avait un an auparavant. Donc, l'inflation se tasse, mais les prix ne baissent pas. Et en fait, les consommateurs, quand ils font leurs courses, qu'on leur dise qu'on est en désinflation, ça n'a pas tellement d'intérêt ni de réalité, finalement, parce que ce qu'ils voient juste, c'est que les produits coûtent en moyenne 20% plus cher que ce qu'ils coûtaient il y a deux ans. Donc, ils sont obligés de faire des choix, des arbitrages. Et comme les prix ne baissent pas, les arbitrages qu'ils font, finalement, ils ne changent pas et ils s'installent et s'inscrivent dans la durée. On peut se dire que définitivement, les prix ont pris 20%. Et voilà, il n'y aura pas de chemin en arrière, peut-être quelques centimes sur certains produits, mais de manière globale, on ne reviendra pas au niveau du prix d'il y a deux ans. Donc, c'est une nouvelle donne, des nouveaux tarifs et donc des nouveaux comportements d'achat. Oui, et puis pendant ce temps-là, les salaires n'augmentent pas forcément dans la même proportion. Pas dans les mêmes proportions, effectivement, même s'ils ont augmenté. Finalement, quand on rapporte ça au pouvoir d'achat, l'impact, ce n'est pas 20% sur les Français, mais quand même, ça reste très important. On a aussi beaucoup parlé d'un phénomène, on pourrait dire, je ne sais pas comment le qualifier, en tout cas d'une nouveauté qui est la shrinkflation. Je ne sais pas si on doit le dire, flation ou flation. C'est-à-dire moins de quantité de produits pour un prix, pour des prix qui sont malgré tout en hausse. Donc, pour le même produit qu'on avait, en fait, j'ai constaté ça sur des paquets de Kleenex, enfin de mouchoirs. Il y en avait 10 avant, il y en a 9 maintenant. Donc, c'est un exemple tout bête, mais c'est valable aussi dans la nourriture. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe de façon massive ou pas ? Ou est-ce que c'est que du détail et ma pochette de mouchoir ? Qu'est-ce qu'on constate concrètement sur le terrain là-dessus ? Alors, c'est amusant parce que c'est là où on voit à quel point la loupe médiatique peut déformer les choses et finalement mettre la lumière, parce qu'on a parlé de shrinkflation pendant des semaines, sur un phénomène qui n'est ni nouveau, ni massif. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des changements dans les conditionnements. À la baisse, il y en a toujours eu, sans modification forcément du niveau de prix. Simplement là, le contexte très tendu, en fait, sur le terrain du prix, du pouvoir d'achat. On est venu mettre la loupe sur quelques exemples. C'était une centaine d'exemples de produits. Quand vous faites vos courses, il y a des milliers de références. Donc, en fait, c'est assez anecdotique. Mais voilà, le contexte a fait qu'on a posé la lumière sur ça, alors qu'il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus structurants dans la consommation que ce phénomène, qui reste un petit épiphénomène. D'accord. Donc, il y a peut-être un indicateur, d'ailleurs, qu'on pourrait regarder, moi. C'est ce que je fais parfois. C'est le prix au kilo, par exemple, ou ce genre de choses, pour pouvoir arbitrer justement dans le bon sens. Parce que ça, pour le coup, c'est peut-être un indicateur qui ne bouge pas, en fait. Alors, c'est vrai que les Français regardent les prix, mais finalement, ils ne connaissent pas vraiment beaucoup les prix. Et c'est vrai que quand on fait ses courses, chaque article n'est pas étudié à la loupe. Donc, c'est vrai que les courses, on a plutôt envie qu'elles soient faites rapidement et simplement. C'est déjà très compliqué de se repérer dans les rayons. Donc, c'est vrai que l'étude du prix au kilo par rapport au prix à l'unité, c'est un peu fastidieux. Donc, c'est peut-être fait sur certains types de produits, mais ce n'est en aucun cas fait de manière systématique. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous étudiez ou est-ce que tu as des chiffres sur le temps mis par les gens ? Je ne sais pas, ça m'évoque ça quand tu parles de ça. Le temps mis par les gens pour faire leurs courses, est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il a bougé ? Est-ce que c'est quelque chose que tu étudies ? Alors, le temps a plutôt tendance à augmenter parce que c'est vrai que les gens, alors ça, c'est antérieur à l'inflation, mais sont de plus en plus attentifs à la qualité des produits. Donc, n'hésite pas à regarder quand même la composition des produits. On passe un peu plus d'une minute par catégorie de produits. Mais vous voyez, ça va relativement vite en fait. Donc, après, en fonction du nombre de produits qu'on achète, on va avoir une session de course plus ou moins longue. Mais très clairement, il y a une volonté des Français de rationaliser ce temps passé dans les magasins qui n'est pas un temps forcément extrêmement agréable. Du coup, dans un contexte qui est finalement assez tendu, est-ce que ça a été une année où on a observé des innovations ou au contraire une sorte d'attentisme parce qu'on était beaucoup trop focalisés sur des histoires justement de coûts et même d'approvisionnement ? Alors, c'est vrai que ça fait quelques années que les innovations ne jouent plus vraiment le rôle qu'elles avaient auparavant sur les marchés de grande consommation. de booster un peu la croissance. En fait, ça fait même au-delà du Covid, ça fait cinq, six ans que l'on observe que les innovations qui arrivent sur le marché, elles sont de moins en moins performantes. Alors, il va y avoir plusieurs explications à ça. On a eu toute une période où finalement, on a lancé, les marques ont lancé des déclinaisons bio. Alors, une déclinaison bio, je ne sais jamais qu'une déclinaison bio, ce n'est pas vraiment aux yeux du consommateur une innovation, mais il y a cette mue un peu nécessaire du marché vers des produits qui soient plus sains, plus responsables. Donc, ça mobilise aussi énormément d'investissements qui ne sont pas du coup alloués à des innovations absolument rupturistes. Donc, on observe d'année en année une baisse du pourcentage de vrais nouveaux produits sur le marché. Et en 2023, c'est seulement deux innovations sur dix qui sont des vraies innovations de produits. Le reste, c'est des nouveaux emballages, des reformulations de produits, des petits ajustements, on va dire, à la marge, mais qui ne sont pas considérés comme des vraies innovations. Donc, à la fois, il y a moins de produits qui sont lancés parce qu'il y a de moins en moins de place dans les magasins et à la fois, chaque produit qui est lancé est moins pertinent parce qu'apportant quelque chose de moins nouveau au consommateur. Donc, c'est vraiment ce sujet de l'innovation. Si on veut essayer de réinjecter un peu de croissance sur les marchés de grandes consos, il y a vraiment quelque chose à faire pour en faire moins, mais en faire mieux. Donc, des produits qui apportent quelque chose à un consommateur qui a quand même changé, passé au travers du Covid, de l'inflation, les attentes, les comportements ne sont plus les mêmes. Donc, il faut savoir se saisir de ça pour innover juste. Et puis ensuite, une fois que le produit est dans les rayons, il faut qu'il soit vu parce que vous avez beau avoir un produit absolument formidable, si le consommateur ne le voit pas dans les rayons, et c'est souvent le cas, l'innovation n'est pas vue, elle n'est pas achetée. Après, une fois qu'elle est vue, il faut qu'elle soit comprise. Donc, il faut rester simple dans les messages qu'on passe et il faut être convaincant pour transformer tout ça en achat. Donc, la route est longue pour obtenir le succès quand on est une innovation aujourd'hui. Oui, et tout ça en une minute, comme tu nous l'as dit. Absolument. Par catégorie de produits, j'aimerais tout ça. T'en as parlé un petit peu, j'aimerais bien qu'on parle du bio. Oui. On le sait, le bio a souffert et souffre encore d'ailleurs, c'est toujours le cas, extrêmement concurrencé sur la partie prix, mais aussi par une sorte de confusion. On en a déjà aussi parlé, je me souviens de ça, entre le bio, le local, les différents labels, le made in France. Bref, il y a des oppositions dans tous les sens. Le consommateur a, je pense, beaucoup de mal à se repérer avec ça. Est-ce que des marques ont trouvé la parade à tout ça pour justement émerger dans un marché du bio qui, lui, est baissier ? Alors, globalement, tout le monde se casse un peu la figure sur le bio. C'est très transversal, c'est assez transversal au circuit de distribution, aux différentes enseignes, à toutes les marques, qu'on soit une marque de distributeurs, une marque, on va dire, une marque généraliste qui a des gammes bio ou une marque qui ne fait que du bio. Les marchés sont baissiers de manière très transversale. Il y a quelques marchés qui tiennent bon la barre, comme tout ce qui est autour de l'enfant, que ce soit les produits d'hygiène pour les bébés ou l'alimentation infantile. Là, on continue à investir sur des produits bio, mais sinon, sur le reste, quand même, la dégradation, elle est importante. Après, les marques qui ne font que du bio, elles s'en sortent quand même mieux parce que ce sont elles qui ont la légitimité la plus importante. Donc, ça veut dire que finalement, on investit plus pour nos enfants que pour nous-mêmes, en fait. C'est intéressant, ça. C'est vrai, quand il y a des choix à faire, des arbitrages à faire, effectivement, le bébé, l'enfant, ça reste des personnes du foyer dont on a envie de prendre soin et à qui on a envie de faire plaisir. Oui, donc c'est plutôt bon signe pour le bio, finalement, parce que ça veut dire qu'on n'a pas perdu le réflexe du bio puisqu'on est capable de l'acheter pour nos enfants et les personnes dont on prend soin en particulier. Donc, ça veut dire que si jamais on retrouvait du pouvoir d'achat, peut-être que le bio va revenir. Oui, alors l'inflation n'est pas l'explication unique du bio. Le bio, elle est déjà mal avant l'arrivée de l'inflation. L'inflation, c'est un facteur de complexité supplémentaire qui est venu s'ajouter au bio. Il y a quand même quelque chose à reconstruire avec le consommateur. C'est-à-dire qu'il y a un énorme travail de pédagogie parce que ce label, il s'est développé très fort pendant des années. Comme ça marchait très bien, on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas tellement quel est le bénéfice du bio. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est ce qui est très simple et très clair. Par exemple, sur les œufs, les œufs plein air cartonnent. Les œufs bio se cassent la figure. Plein air, c'est très clair. On voit très bien la poule qui n'est pas dans un bâtiment et qui gambade dans les champs presque. Ça, c'est très clair. On accepte de payer un peu plus cher parce que les œufs plein air sont plus chers que les œufs en cage. Mais un œuf bio, c'est quoi finalement ? Il faut réexpliquer ce label, ses bénéfices pour pouvoir aussi justifier de la valeur. J'allais justement te poser une question sur ce qui faisait mouche auprès des consommateurs. Tu m'as un peu répondu. C'est-à-dire des messages assez simples, une compréhension immédiate du produit. L'exemple de l'œuf est très intéressant. C'est ça. C'est de l'accessibilité à la fois dans la compréhension et dans le prix. En fait, c'est très compliqué de faire ces courses aujourd'hui. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui sont... Les packagings, ils sont très bavards. On ne sait plus trop à quel sein se vouer, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, etc. Donc, ce qui se ragache de simplicité, de clarté, tout de suite, je comprends, ça me fait gagner du temps. C'est plutôt gagnant. On pourrait aussi parler de l'arrivée des Nutri-scores, des Planet-scores, de tout ça, qui vont encore compliquer, je pense, la compréhension des consommateurs. Oui, oui. Alors, le Nutri-score est très apprécié. C'est un très bon... Ça fait vraiment son travail de guide, puisque ça guide vraiment les gens vers les meilleures lettres, on va dire. Quand le score environnemental sera décidé, éventuellement apposé, ce qui sera très problématique, c'est quand les deux n'iront pas dans le même sens, parce que l'environnement et la nutrition ne sont pas forcément dans le même sens. Et donc là, on a commencé à interroger les gens. C'est vrai que le bénéfice personnel de la nutrition, il y a de grandes chances qu'ils l'emportent sur le bénéfice écologique. Environnemental. Oui, environnemental. Bon, à suivre. Comment est-ce que tu observes... Ça aussi, c'est quelque chose qu'on trace finalement au fur et à mesure de nos rencontres. Comment est-ce que tu observes l'évolution du drive et du e-commerce en général dans le secteur, notamment de l'alimentation ? Parce qu'en fait, tout ce que tu nous décris depuis tout à l'heure, c'est quand même un cheminement de choix qui a besoin de temps, de clarté, etc. Est-ce qu'on fait tout ça en ligne ? Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Donc voilà, où on en est là-dessus, les drives et le e-commerce ? Alors, le drive est en croissance depuis que c'est arrivé en début des années 2000. Le circuit n'a cessé de progresser. Bien entendu, grosse accélération en 2020 au moment du Covid. Vraiment très, très grosse accélération. Donc le circuit, il a connu, je dirais, un petit coup de moins bien en 2022. Et puis en fait, très vite, très vite, à la fin du premier trimestre 2023, le drive est reparti en croissance. Ça veut dire que de tout ce qui a été acquis pendant le Covid, très peu a été reperdu. Et en fait, dans le contexte d'aujourd'hui, le drive, il a plein d'atouts. C'est-à-dire qu'il a des atouts pour la maîtrise de son budget, parce qu'on voit son panier monter au fur et à mesure. On peut enlever des choses sans avoir la gêne qu'on peut avoir dans un magasin en passant à la caisse. Il y a beaucoup de marques de distributeurs sur les drives, donc ça permet aussi de faire des économies. Et puis le niveau de tentation en drive n'a rien à voir avec le magasin où vous entrez par une allée centrale, où il y a plein de choses, plein de promotions qui vous donnent envie. Donc c'est un circuit qui est à la fois bon sur la maîtrise des dépenses, et puis c'est un circuit, il n'y a pas que ça, qui apporte un vrai confort au consommateur, c'est la praticité. Ça m'évite en fait d'aller en magasin, d'y aller, de naviguer dans les allées, de faire des allers-retours, de passer du temps à la caisse. On a vu monter, nous, dans nos enquêtes shoppers, une insupportabilité, si je puis dire, de l'attente en caisse. Les gens ne supportent plus d'attente, ces temps qui sont complètement improductifs. Avec le drive, ça, c'est complètement résolu. Donc c'est vrai que l'aspect pratique du drive est très reconnu, et c'est un circuit qui va bien, et qui a probablement le e-commerce des grandes surfaces un bel avenir, notamment à travers la livraison à domicile, parce qu'on est en France sur un modèle où je vais chercher mes courses, mais de plus en plus, Amazon installe dans nos vies le fait de faire venir la marchandise à soi. Et aujourd'hui, la livraison à domicile en France, c'est encore assez petit, et c'est un axe qui est très intéressant pour les différents acteurs. Alors c'est vachement intéressant, parce que ça pose quand même énormément de questions. Je trouve ces histoires de drive et de livraison qui sont quand même, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a du temps improductif qui n'est plus supporté. Il y a, tu ne l'as pas dit, mais le contact humain qui est finalement un peu perdu. On pourrait parler de l'aspect environnemental, de tout ça aussi, ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux se déplacer en voiture pour aller dans un magasin, ou est-ce qu'il vaut mieux juste aller chercher, ou bien vaut mieux-il être livré ? Ce serait intéressant de le savoir si finalement tout ça, qu'est-ce qui est bon pour l'environnement, comme on nous dit, de télétravailler ? Finalement, c'est la même logique. Ça, il faudra qu'on le suive et qu'on en reparle dans les prochaines années, les prochains rétro-consos. Je voulais t'interroger sur l'affaire, si je puis dire, Casino. Casino, c'est quand même une enseigne qui est en train tout simplement de disparaître. On a longtemps dit que le secteur était trop concurrentiel, qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Or, on a vu quand même un déploiement, une agressivité de pas mal de discounters, notamment comme Aldi et même avant Lidl. Est-ce que finalement, le problème de Casino, ce n'était pas son positionnement ? Est-ce qu'aujourd'hui, que tu disais, les consommateurs, ils ont besoin de choses claires. Est-ce que finalement, ce n'était pas assez clair de là où était cet acteur-là ? Et est-ce que les autres sont bien tous dans leur rangée, si je puis dire ? Dans le cas Casino, je dirais qu'il y a deux cas. Il y a des vrais pépites dans l'univers Casino qui sont tous les magasins de proximité. Ça, c'est un réseau et un canal qui fonctionnent très bien et qui va perdurer. Et puis, il y a les hyper et les supermarchés. Et en fait, c'est probablement là que le problème a été quand même assez profond. c'est quelle a été la proposition, le projet commercial des hyper et des supermarchés Casino envers les consommateurs. Et en fait, il y a eu deux problèmes majeurs. C'est la cherté. C'est-à-dire que les enseignes Casino et géants Casino ou Casino Hypermarché étaient complètement dépositionnés en prix. Donc forcément ça, notamment quand on est dans une période d'inflation, ce n'est pas possible en fait. Les Français, on change d'enseigne pour ce motif-là beaucoup ces deux dernières années. Et puis ensuite, c'est l'investissement dans les magasins. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans les magasins. Et investir dans les magasins, c'est aussi choyer et son personnel et ses clients. Et si on peut faire un parallèle avec Mercadona qui vient de publier ses résultats qui sont absolument fabuleux et je pense que tous les retailers français aimeraient afficher les chiffres de Mercadona. Et Mercadona investit énormément dans ses magasins pour rénover ses magasins, pour intégrer des nouvelles familles de produits, travaille très très bien, sa marque de distributeur pour en faire un vrai élément de différenciation, tout est dit. Et je pense que ça, ça a manqué aux magasins et casinos et quand ça s'installe dans le temps, finalement, à la fin, ça finit par se payer d'un point de vue client très clairement. Et est-ce que parmi les retailers aujourd'hui, il y en a qui font figure justement de modèles dans la façon de distribuer ? Je te mets peut-être en difficulté là-dessus, tu ne vas pas pouvoir me citer de marque, mais moi, j'ai découvert en étant un peu plus à la campagne ces derniers temps, la marque Super U, pardon. Là, pour le coup, moi, je suis devenu fan de ça. Ça me fait penser quand tu parlais justement de bien travailler sa marque distributeur, etc. Je trouve qu'il y a un vrai travail derrière ça. Je ne sais pas comment tu perçois ça et est-ce qu'il y a des marques un peu modèles là-dessus ? C'est vrai que de manière générale, je pense que les enseignes de la distribution française ont vraiment... Là, la marque de distributeur, cette année, elle a gagné de la part de marché. On est venu sur la marque de distributeur parce qu'il y avait de l'inflation et que les marques de distributeur, c'est moins cher. Mais aujourd'hui, un an et demi après, ce que nous disent les gens, c'est que finalement, la qualité est bonne. Finalement, c'est quasiment aussi bien que la marque, que la grande marque ou que la marque nationale. Donc, on s'imagine que les marques de distributeurs vont continuer de progresser, d'autant plus que les prix alimentaires ne baisseront pas. Mais c'est vrai que les distributeurs français ont vraiment un champ très intéressant devant eux pour développer leur marque propre et pour en faire des vraies marques différenciantes. À la Mercadona ou plus proche de nous en France, Decathlon, Picard, quand on va dans ces enseignes-là, c'est pour acheter la marque de l'enseigne. Et aujourd'hui, la MDD, il y a quelques exceptions que tu cites là avec Système U ou d'autres enseignes encore, mais globalement, c'est plutôt des copies de la marque nationale, si je simplifie un peu. Et donc, il y a vraiment un champ énorme pour en faire des vraies marques qui vont faire qu'on viendra dans cette enseigne pour la marque de l'enseigne parce que finalement, la marque nationale, elle est dans tous les magasins. Donc, le seul élément de différenciation, ça peut être de la vendre moins chère. Voilà. Mais la MDD, ça peut être un vrai élément de préférence et de vecteur de trafic pour les enseignes. MDD, c'est ? Marque des distributeurs. Dernière question, on aime bien se projeter un petit peu. Quelles sont les grandes tendances qu'on va devoir suivre en 2024 ? Attention, je te réinterrogerai l'année prochaine dessus pour savoir si c'était ça. Non, mais sans faire madame Yermin, mais en tout cas, voilà, comment tu vois de là où tu es les grandes tendances sur la consommation aussi bien côté consommateur que côté acteur de la distribution ? Alors, ce qu'il va falloir suivre de très près, c'est déjà tout simplement l'évolution de la consommation dans les volumes achetés. Là, ça fait deux ans que les volumes de consommation chutent. L'inflation, clairement, cette année, les projections d'inflation qu'on fait, c'est autour de 2 %, donc rien à voir avec l'inflation à deux chiffres qu'on a eues en 2023. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir des comportements d'arbitrage que les Français ont mis en place depuis deux ans, qu'est-ce qu'il reste ? Parce que très clairement, dans la déconsommation qu'on lit aujourd'hui, il y a une partie de déconsommation contrainte, c'est-à-dire les gens qui font des sacrifices, mais il y a aussi une société plus sobre, mettre un peu la pédale douce sur la surconsommation. Et on a presque 9 Français sur 10 qui disent cet épisode d'inflation a été l'occasion pour moi de moins gaspiller. On jette tous quasiment 30 kg de nourriture par an, par personne. Donc t'imagines l'impact sur les volumes de consommation si ces comportements s'impriment dans le temps. Et à mon avis, ces comportements vont s'imprimer dans le temps parce que le gaspillage pour un consommateur, c'est formidable. Ça me permet de faire des économies, ça me permet de m'engager pour une meilleure consommation et je ne me prive pas puisque de toute façon j'aurais jeté. Donc voilà, comment les volumes vont évoluer, comment l'inflation va laisser des traces dans la consommation et venir finalement s'accumuler à d'autres facteurs très structurants qui appuient à la baisse de la consommation dans notre pays qui sont la démographie par exemple et les préoccupations autour de la santé, du trop manger, etc. Donc voilà, ça c'est un truc très important. L'autre chose très importante à mon sens à suivre, c'est quelle est la proposition de la grande distribution sur la consommation responsable ? Pendant des années, ça a été le bio, le bio, le bio, le bio, qui est l'axe on va dire de consommation responsable le plus fort en grande distribution. Simplement comme les ventes baissent, eh bien l'assortiment et bien l'assortiment est réduit. On ne fait qu'enlever des références bio des rayons. Donc quelle est la proposition en termes de produits de consommation responsable en grande distribution ? Et quelle va être la réponse des consommateurs ? Parce que clairement depuis deux ans, l'inflation a mis à mal le consentement à payer des Français pour consommer plus responsables. Donc ça, ça va être aussi intéressant à suivre. Et l'autre chose qui va être, je pense, aussi intéressante, c'est l'innovation. Est-ce qu'on va réussir à renouer avec des innovations qui vont donner envie aux gens de consommer, d'investir un peu plus dans l'alimentation et du coup contrer ce cycle de six, sept années où on ne voit que l'innovation se réduire ? Merci beaucoup, Émilie, pour toute cette science autour de la consommation. J'ajoute une petite chose. Arrive le compost, ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de gaspillage. On va encore plus se rendre compte, je pense, de ce qu'on jette en termes d'aliments. Donc, effectivement, je pense que ça, ça peut être une grosse tendance de fond et si on lit ça et tout ce que tu nous as dit sur les arbitrages et ce que le bio va survivre et l'innovation, on va dire aussi de la part des distributeurs, il y a une année intéressante à venir prochainement. En tout cas, merci beaucoup à toi, Émilie, d'avoir encore répondu à mon invitation. Merci, Jérôme. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Vcast. D'ici là, mettez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...